La situation sanitaire reste stable en Moselle. La campagne de vaccination se poursuit avec 25 000 injections par semaine. 17,5% de la population Mosella n'a reçu au moins une injection et deux tiers des personnes âgées de plus de 75 ans sont vaccinées. A l'hôpital, de nouvelles opérations vont être déprogrammées pour mobiliser plus de personnel dans les services Covid. Le prioré de Velferdin est aujourd'hui dans un piteux état. Our Corporate veut réhabiliter l'endroit en conservant ce qui peut l'être. Les travaux ont débuté avec une phase d'exploration et de nettoyage. Il devrait durer deux ans. Le but est de garder à peu près les trois quarts du bâtiment ancien et un quart de partie neuve. Jobicycle a ouvert ses portes le 28 mars dernier à Beach. Le magasin de cycle propose des vélos et accessoires à la vente, mais aussi de l'entretien et de la réparation de cycles. Jonathan Bichler, le gérant passionné de vélo, a préparé son projet depuis un an. Le secteur du vélo est prisé, le jeune entrepreneur est confiant et motivé. Les élèves de Terminal du lycée Henri-Nominé de Sargemin se préparent pour le grand oral du baccalauréat. Divers ateliers sont mis en place avec des intervenants extérieurs, comme Margot Gauer, professeure de théâtre au conservatoire de Sargemin. Elle leur apprend les techniques et les postures à adopter pour s'exprimer correctement. Le musicien Monsieur Noh s'est rendu au collège Jean Jaurès et dans les écoles élémentaires du Blauberg et de la montagne supérieure à Sargemin pour créer des chansons avec les écoliers. Le but était de faire écrire une chanson aux élèves dans un temps donné et sur un thème défini. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...